S'il y a bien un truc qu'on peut avouer, c'est que chez Blackmagic Design, il ne chôme pas. La version bêta de DaVinci Resolve 19 est disponible, et on va voir ça tout de suite. Hello tout le monde ! Alors, s'il y a une chose dont on ne peut vraiment pas se plaindre, ce sont les mises à jour de DaVinci Resolve. Surtout, quand on passe un gap, quand on passe une version comme ici par exemple, la version 19. Mais attention, c'est une version bêta, et la plupart des options que je vais vous présenter ici, je les ai un petit peu survolées, mais surtout, elles sont disponibles pour la version studio. Regardons ça tout de suite. En premier lieu, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la timeline, il y a une petite chose qui a changé. Cet onglet là. D'habitude, il nous sert, lui, à avoir un visuel sur la forme d'onde ou sur nos clips vidéo. Par exemple, maintenant ça se retrouve sous un onglet, si vous voulez un visuel sur vos clips, vous allez là. Et si vous ne voulez pas, vous le mettez sur nos. Et l'option entre les deux, c'est une image au début, une image à la fin. Grande nouveauté qu'il y a, c'est l'option qu'il y a juste en dessous. Fixed Playhead. Car regardez, si je fais tourner ma timeline, ma tête de lecture, elle, est fixe dans cette partie de la timeline. Si je mets en lecture, c'est ma tête de lecture qui se déplace. Maintenant, si je sélectionne cette partie là, ma tête de lecture ne bouge plus. Et lorsque je tournerai ma molette, je me déplace dans ce sens là. Et pareil pour la lecture. En gros, on a l'option qui se retrouvait dans la partie cut, mais maintenant disponible dans la partie montage. Deuxième nouveauté qui m'a particulièrement bluffé, c'est le panoramique du son. Maintenant, on peut littéralement laisser DaVinci régler le son pour nous. Je vais sélectionner un petit clip de rallye juste là et me rendre dans la partie Fairlight. Comme d'habitude, on retrouve bien notre clip audio, le visualiseur. Et ce que je vais faire en plus ici, je vais me mettre comme ceci sur le mode sélection. Je vais cliquer sur cette petite icône-ci. Je vais faire Show Tracker Controls. Je reclique dessus, Show Tracker Coordinate. Et vous voyez qu'ici, nous avons des options comme le Auto, un petit suivi, à gauche, droite. Un avant-arrière et un bas-haut. Donc ça, ce sont les mouvements que vous allez avoir dans votre vidéo. Ça peut être une balle de tennis, quelque chose qui rebondit, quelque chose qui passe, une voiture, un vélo, une moto, un oiseau, peu importe. Pour l'utiliser, ce n'est pas bien difficile. On va sélectionner notre clip. Si possible, mettre un point d'entrée avec I, un point de sortie à la fin avec O. Et on va aller sélectionner notre piste. Cliquez ici sur le Auto. Placez le sélecteur comme ici, par exemple, la voiture. Et on lance le Tracking. Et voilà, c'est déjà fini. Ce qu'on peut voir ici au niveau du Pan, on a un petit onglet bleu qui vient d'apparaître. Et ce qu'a fait Da Vinci, c'est qu'il a tout simplement créé des points clés au niveau du son pour faire ceci. Voilà, nous avons maintenant une nivellation du son qui va du gauche vers la droite. Et tout ça, en quelques secondes. D'ailleurs, au niveau du suivi, ce n'est pas tout. On peut aussi faire pareil, ou un petit peu mieux maintenant, dans la partie Color. Là, vous allez sur la partie Tracker. Donc si vous étiez sur le masque, vous allez juste là. Vous sélectionnez la partie FX. Ici, en dessous, le Point Tracker, vous le mettez sur le IntelliTrack. Et vous faites apparaître votre point de suivi. Vous placez directement sur ce que vous désirez. Et vous lancez le Tracking. Voilà, aussi simple que ça. Autre nouveauté, ça, c'est particulier. Quand vous cliquez sur une piste audio, vous allez dans l'inspecteur, onglet audio, rien n'a changé. C'est toujours la même chose. Par contre, si vous cliquez sur la piste complète, là, vous retrouverez le Voice Isolation, le Dialogue Leveler, mais en plus, ce qui est nouveau, le Dialogue Separator, le Music Remixer et le Ducker. On va commencer par le Ducker, évidemment. Donc le Ducker, c'est l'auto-ducking. Je vous ai déjà fait un épisode. Il s'affichera en haut dans votre écran. Vous n'avez qu'à aller voir si vous ne savez pas ce que c'est. Mais en gros, ça fait baisser le son de la musique dès que vous vous mettez à parler. J'ai déjà fait un petit essai juste avant. C'était pas très probant. Mais bon, il faut quand même que je vous le montre. Nous avons ici, moi, en train de parler avec la musique qui ne varie pas. Pour l'utiliser, pas mais difficile, vous cliquez sur votre piste audio, vous activez le Ducker, vous choisissez la source. La source, c'est la personne qui parle. Donc là, il va lire l'audio 1 et faire niveler l'audio 2, ou les autres audios du moins, pour que l'audio 1 soit mieux entendu. Vous pouvez évidemment ouvrir le petit custom ici pour avoir la fenêtre si ça vous fait plaisir. Et écoutons un petit peu ce que ça donne déjà maintenant. Hello tout le monde, eh oui, nouveau tuto, nouveau format. Et sans, ça donnait. Hello tout le monde, eh oui, nouveau tuto, nouveau format. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça très probant. Ça ne marche peut-être pas avec ce niveau de son là pour ma voix. Mais si je le mets sur audio 2, on voit bien que directement... Hello tout le monde, eh oui, nouveau tuto, nouveau format. Car il y a quelques semaines, je vous ai proposé un petit sondage. Et là, il baisse bien le niveau de ma voix pour laisser la musique. Bon, je vous laisserai essayer, bien évidemment. Je vais le couper et on passe maintenant au Music Remixer. Pour ça, je n'ai plus besoin de ma voix ici. Et nous avons notre petit clip musical avec la demoiselle qui chante. Si on veut, on peut sélectionner notre piste, aller dans le Music Remixer et lui dire, écoute, là, je ne veux pas qu'elle chante. Je ne veux pas le son de sa voix à ce moment-ci, je veux juste la musique. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi le choix avec les percussions, les basses, les musiques autres et la guitare. Allons un petit peu plus loin dans le clip. Donc là, on entend bien des percussions. Si jamais, je les coupe. Coupons la guitare en plus. C'est pas génial. Je vous laisserai bien évidemment jouer avec tout ça. Mais imaginez toutes les possibilités que vous avez maintenant pour pouvoir modifier un petit peu vos musiques. Moi, avant ça, je vais passer par une intelligence artificielle qui s'appelle Moises. C'est un site. Et franchement, je vais peut-être y aller moins souvent. Chose qui a été demandé aussi très souvent, car il est possible, avec pas mal de plugins, d'isoler le son de sa voix des bruits ambiants. Mais la plupart, ou certaines personnes, cherchaient surtout à garder les bruits ambiants et de supprimer les bruits des voix. Ça peut être pour un spectacle, un mariage ou quoi que ce soit d'autre. On ne sait jamais. Quelqu'un qui vient parler pendant qu'il y a une belle musique qui parle et que ça gâche l'ambiance parce que vous êtes justement aux une belle scène que vous filmez, ce serait bien de pouvoir garder juste le bruit d'ambiance et supprimer le son des personnes qui perturbent tout ça. Da Vinci Resolve a pensé à nous, bien évidemment. Dans la partie audio, on se retrouve maintenant avec le dialogue séparateur. Lui, son grand pouvoir, c'est d'avoir la possibilité de garder la voix ou de supprimer la voix, de garder uniquement le son du background ou uniquement l'ambiance de fond. Alors, je vous ai sorti justement il y a un peu un petit pack d'ambiance. Regardons un petit peu ce que cela va donner. Ici, avec le mix numéro 2 de l'aéroport. J'ai mixé ma voix avec cette musique d'aéroport. Écoutons un petit peu. Bon, on n'entend pas grand chose pour l'instant, mais si jamais j'active une option. Par exemple, muter la voix, qu'on ne m'entend plus du tout lorsque je parle. J'entends encore un petit peu. On peut baisser. Et augmenter un peu le son d'ambiance. Bon, en tout cas, pour faire taire quelqu'un, c'est efficace. Évidemment, vous pouvez régler les choses comme vous voudrez. Moi, je n'ai pas fait 150 tests dessus. Ici, j'ai juste fait un mix vite fait. Mais faites votre essai, parce qu'apparemment, il y a plein de personnes qui ont besoin. Donc maintenant que c'est là, profitez-en. Autre nouveauté, celle qui concerne la synchronisation cette fois. Donc ici, j'ai un enregistrement fait avec ma caméra et l'enregistreur qui se trouve juste à mon coup. Pour le synchroniser, vous pouvez bien évidemment aller dans le Media Pool, sélectionner vos pistes et faire un clic droit dessus ou tout simplement, vous les sélectionnez, clic droit et vous allez sur Auto-Aline Clips. Maintenant, il ne vous propose plus seulement de faire un alignement basé sur le timecode ou le waveform, même s'il y a toujours, mais il vous montre ça dans une nouvelle petite fenêtre. Et qui en plus, si on utilise le waveform, il va nous demander sur quelle piste on va l'aligner. Vous pouvez choisir la piste 1, la piste 2, car il a détecté automatiquement, faire un mix ou laisser en automatique. Allez, pour le test, tu es faire en automatique. Synchroniser. Et voilà ! Profitons un tout petit peu que nous soyons ici avec un fond qui ne soit pas totalement flou pour regarder une nouvelle chose. On va se rendre dans la partie étalonnale. Ici, je vais peut-être rajouter juste un nœud en série, Alt-S, voilà. Et nous avons une toute nouveauté, c'est vraiment magnifique. Il suffit tout simplement de descendre dans la bibliothèque et vous avez le Film Look Creator. Vous l'attrapez, vous glissez directement dans votre onglet et vous obtiendrez tout un tas de paramètres qui vous permettra de donner un petit look, on va dire, de film cinéma, quoi. Vous avez des presets par nature, 65 mm, défaut 35 en cinématique, bleach bypass, on va dire cinématique. Ça met directement des petites barres noires à l'écran. Vous avez le Color Blends, vous pouvez le supprimer un tout petit peu si vous trouvez que l'effet était légèrement trop fort, comme ceci. Et évidemment, vous avez toute une série d'autres paramètres que je vous laisserai bien évidemment découvrir ou je vous ferai un tuto là-dessus pour qu'on voit un à un chacun de ceux-ci. Mais pour donner un petit look assez stylé à vos vidéos, je trouve ça parfait. Mais ce n'est pas la seule nouveauté que nous avons. Ici, je vais de le supprimer. Donc nous avons aussi un peu plus bas, si je ne me trompe pas, le Defocus Background. Alors là, plus besoin de s'embêter à avoir un objectif à grande ouverture, vous prenez votre objectif standard, vous filmez tout ce que vous voulez et ensuite, à l'aide du Magic Mask et du Defocus Background, vous allez pouvoir régler le floutage de l'arrière-plan. Je vous montre. Je l'attrape, je le glisse directement dans mon clip. Ensuite, je vais choisir le Magic Mask. Sélectionnez ce beau jeune homme. On va le mettre en Better et peut-être supprimer deux, trois parties. Voilà qui semble mieux. Maintenant, ce qui est génial, bon ici, je ne veux pas faire de suivi, mais ce qui est génial avec ça, c'est que nous avons la possibilité d'augmenter maintenant, avec le Defocus Background, le flou d'arrière-plan et de garder notre sujet complètement clean. Vous avez encore, bien évidemment, des petites options supplémentaires, par exemple ici, le Color qui permet de donner une ambiance de floutage de fond général. Ici, il est dans le bleu, mais on pourrait le mettre un petit peu plus dans les rouges si vous voulez. Ça, c'est au choix. Je vous laisserai faire. D'ailleurs, il suffirait que je mette un peu le Colorize comme ceci. Voilà. Et comme ça, vous allez voir qu'on peut modifier un petit peu l'ambiance générale en plus de la floutée. Et si vous trouvez que les bords sont encore un petit peu trop nets, vous allez dans la Juice Mask et vous mettez peut-être un tout petit blur histoire que ça se marque bien. Comme ceci. Encore une nouveauté, bien évidemment. Ici, j'ai pris un autre clip où j'ai poussé les ISO jusqu'à 1600 histoire d'avoir quand même du grain dans l'image. On voit bien que c'est très granuleux. On va se rendre dans la partie Color. Alors ici, vous avez la possibilité directement de pouvoir régler ce problème-là en allant dans les Motion Effects et le Spatial Noise Reduction. Vous avez l'Ultra NR. Il suffit de le sélectionner et de lancer une analyse. De choisir un point où le grain est particulièrement fort. Ici, dans une zone assez sombre. Et regardez, directement, il fait le réglage. Plus besoin d'aller faire des petits réglages vous-même et d'aller trouver le bon. Automatiquement, en plaçant le petit curseur au bon endroit, DaVinci Resolve fait automatiquement le réglage nécessaire. Encore du neuf et toujours du neuf et ça pour ceux qui aiment faire des textes. On va dans la partie effet, titre, texte plus. On le glisse dans notre timeline. Et là, magie, magie, on a un petit onglet supplémentaire. Il suffit d'aller dans cette partie-là, de sélectionner Fusion Overlay. Et là maintenant, regardez, vous avez le petit curseur qu'on retrouvait dans Fusion. Et en plus de ça, vous avez différentes possibilités. Par exemple, on va faire le Select Control, plutôt Template, et positionner manuellement les lettres. Là, vous avez des petits points qui apparaissent. C'est super cool. Vous pouvez sélectionner et déplacer ensuite, si vous le voulez. Par exemple ici, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, comme ceci. Celui-là, peut-être par là. Et comme ceci. Imaginez toutes les options que vous avez maintenant. On arrive tout doucement sur la fin, même s'il y a encore pas mal de choses à dire. Alors, au niveau des sous-titres ou de l'autocut justement. Ici, j'ai pris une petite vidéo de Gabriel et Corentin. Je vais faire tout simplement une audio transcription. Bien sélectionner le Speaker Detection. Il va détecter qui parle et lancer la transcription. Vous attendez un petit peu, bien évidemment. Il nous ouvre une petite fenêtre une fois fini. Et on peut voir qu'on a la retranscription exacte de tout ce qu'ils ont dit. Nous avons les blancs qu'on peut directement supprimer. supprimer directement. C'est-à-dire que je ne veux aucun blanc. Et donc, il va faire les coupes directement. Mais ça, c'est déjà une vidéo montée. Ensuite, vous avez maintenant la possibilité d'exporter directement les textes en sous-titres. Où vous allez dans les trois petits points. Et vous allez ici pour le faire. Et bien évidemment, vous connaissez le reste. Mais ce qu'il y a en plus, c'est cette partie-ci. Donc Speaker 1. Ici, il nous dit « Salut, c'est Gabriel. » On va le modifier. Et on va dire « Speaker 1, Gabriel. » Le « Speaker 2, c'est Corentin. » Le « Speaker 3, c'est envoi off. » On va dire que c'est de nouveau Gabriel. Et puis Corentin. Et en dernier, c'est encore Gabriel. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sauvez. Et il ne vous reste plus qu'à sélectionner les parties que vous allez vouloir garder. Par exemple, moi, je vais garder juste cette partie-là. Et tout le reste, je vais le supprimer. Je sélectionne jusqu'à la fin. Clique droit dessus. Je sélectionne « Delete ». Il se retrouve bien barré. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner juste ce que je désire et de l'ajouter à la timeline. Voici ce qu'il nous a mis. Et il y a un petit effet sur la piste. Je vais supprimer ça. Et aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode de 4 provex qui ont mal tourné. Au programme, plein d'anecdotes qui se sont déroulées dans plein de pays différents. Et c'est ça qui est génial dans cet épisode. Voilà, c'est plutôt cool, non ? Nous avons notre première partie. Et si vous vous dites « Tiens, après, non, mais je vais quand même peut-être rajouter ça en plus. » Vous le remettez en route. Par exemple ici, « Undelete ». Et vous l'ajoutez à votre timeline. Comme ceci. Alors, moi, j'ai juste un mot. Super. Je vais refermer la fenêtre. Et maintenant, on va garder nos deux personnages juste ici. Je vais supprimer tout ce qui se passe là. Et autre nouveauté, parce qu'ici, nous avons la détection de personnes dans les paroles. En plus, dans la partie édite, je précise. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais ça, on savait le faire dans la partie cut. » Oui, ça, je sais. Par contre, maintenant, dans la partie color, nous avions le face refinement. Ici, je vais rajouter un nœud en S, en série, voilà. Et on va aller chercher le face. Ou, au lieu de rechercher, vous tapez directement dans la barre de recherche, comme ceci. On va mettre face, comme cela. Et on va le glisser directement dans notre nœud. Là, il nous donne une option « Detect face in frame ». Allons-y. Et regardez ça. Il a détecté directement deux visages. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le gain de temps que ça va vous donner quand vous allez repaufiner un petit peu la texture de peau sur plusieurs personnes. En fait, vous allez pouvoir le faire d'un coup. Mais si vous croyez que c'est la seule nouveauté, oh, que non, que non, il y en a encore plein. Mais je vais juste vous en montrer au courant. Je vais tout simplement partir et faire. On va dans le média pool peut-être. Ah bah oui, mais ça aussi, ça aussi, il fallait que je vous en parle. Justement, dans les effets, les favoris maintenant, vous n'avez plus une petite liste de tous vos favoris qui sont comme ça, juste chevauchés les uns après les autres. Vous avez maintenant un toolbox. Le toolbox, il vous les a tout simplement rangés. Ici, les effets, je veux une composition fusion. Je vais directement chercher dans mes effets ou plutôt dans mes générateurs. Ça, ce sera au choix. Par exemple, instantial effects. Voilà, je prends les effets et j'ai ma composition fusion directement. Je peux l'attraper et me rendre, bien évidemment, vous l'aurez deviné, dans Fusion. Alors, avec la version 18 de DaVinci Resolve, venait une toute nouveauté qui s'appelait le multi-merge. Comme ceci. Avantage du multi-merge, pas besoin de me placer merge 1, merge 2, merge 3. Nous avons un layer list. Donc le layer list, il vous permet de placer un texte connecté à celui-ci. Vous voulez un deuxième ? Pas de problème, vous mettez un deuxième. Vous voulez un troisième ? C'est pareil. Vous voulez ajouter un background, vous prenez votre background, vous le connectez au multi-merge et ensuite, en le sélectionnant, vous n'avez plus qu'à choisir quoi se trouvera où. Si vous voulez le texte par-dessus le background, vous le placez tout simplement. Et oui, là, il n'y a rien en texte, c'est normal. Voilà. Mes nouveautés avec la version 19 de DaVinci Resolve, c'est le multi-polygone. comme ceci. Vous le sélectionnez et l'avantage que vous aurez maintenant, je vais prendre ce background-là justement pour servir de base. Nous pouvons maintenant, avec le multi-poly, créer plusieurs masques comme vous le voulez et où vous le désirez. Vous avez un premier ici, vous voulez créer un deuxième, pas de problème. Vous ajoutez encore un autre polygone et vous faites votre sélection. Tout ça avec le même nœud. Ça évite bien évidemment de devoir placer par exemple un rectangle sur un rectangle, sur un rectangle, sur un rond, sur un besplin, sur un polygone, ainsi de suite. Avec le multi-poly, vous avez au moins l'avantage d'avoir le polygone et les besplines directement. Et voilà, c'était la dernière chose que je faisais vous montrer. Je vous laisse bien évidemment libre de parcourir toutes les nouveautés de DaVinci Resolve 19 Studio. Et entre-temps, n'oubliez surtout pas de vous abonner s'il n'est pas encore déjà fait, à laisser des petits pouces vers le haut, des commentaires à partager les vidéos et surtout, surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501